Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui doit un peu terrifier certaines personnes qui débutent dans le naturel, en cosmétique maison, et qui se demandent comment on fait, c'est le calcul en pourcentage dans ces recettes, et surtout la conversion en millilitres grammes, enfin conversion millilitres pourcentage. Souvent quand on veut faire une recette cosmétique et qu'on a déjà sélectionné ses ingrédients et ses actifs, on va pouvoir remarquer que généralement les actifs vont être à utiliser à tel pourcentage. Je prends par exemple les céramides végétales, il me semble que c'est à utiliser entre 1 et 5% du total de votre préparation. Donc quand on voit ça, effectivement ça peut poser des questions, on peut se demander, tiens, comment est-ce que je calcule ça ? Alors je vous rassure tout de suite, c'est un calcul très 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 simple, même pour celles qui sont fâchées avec les maths, sachez que c'est juste un produit en croix, qu'on a toutes vues au collège-lycée, et si ça peut vous rassurer, sachez que moi j'avais oublié comment on faisait ce calcul, et en fait j'ai très vite compris comment on le faisait, maintenant je l'utilise tout le temps, c'est très très pratique, vous allez voir c'est vraiment très très simple, il y a vraiment deux micro-étapes, c'est très très simple. Donc déjà je vais vous expliquer un peu comment ça marche, et qu'est-ce que ça veut dire donc mettre 5% de céramide végétale, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait ça veut dire que votre produit fini, donc le produit que vous aurez à la fin de votre tambouille, il représente 100%. Donc par exemple vous avez votre flacon, flacon imaginons de 30ml, et bien c'est par rapport à ces 30ml, donc à ces 100%, qu'il y aura 5% de céramide végétale. Donc prenons un exemple encore plus simple, si vous avez un flacon de 100ml, donc votre produit final fera 100ml, si vous voulez doser 5% de céramide, ça vous fera 5ml de céramide, voilà, quand c'est pour 100g, 100ml de produit fini, c'est très simple à calculer. Maintenant la question ça va être comment on fait quand un produit final fait 30ml, 50ml, voire 90ml, là ça devient un petit peu plus complexe, et là on va avoir besoin du calcul. Alors on va voir tout de suite comment doser 5% de céramide végétale dans un soin final qui fera 30ml. Alors, et bien tout simplement, je vais noter, voilà, mon produit final, il va faire 30ml, ces 30ml, ce sera mes 100% de produit. Moi donc je veux 5% de céramide, donc je vais noter 5% de céramide, et en millilitres, ah ben ça justement, c'est ce qu'on veut savoir. Nous ce qu'on va faire, c'est un produit en croix. Alors, produit en croix, ça se symbolise comme ça. En fait, ce qu'on a à faire, quelles que soient les valeurs que vous avez ici, dans ces 4 cases, quelles que soient les valeurs, on va tout d'abord multiplier les 2 nombres qui se trouvent en diagonale. Alors, comment savoir lesquels ? Et bien tout simplement là, dans cette diagonale là, on a de chaque côté un nombre, et par contre ici, je ne peux pas multiplier 100 par ce nombre là, puisque ce nombre là n'existe pas. Donc tout simplement, on va multiplier ensemble les nombres qui se font, enfin qui se font face, non, qui sont en diagonale. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais voilà, vous avez 2 diagonales, vous prenez les 2 nombres qui sont reliés par une diagonale, vous les multipliez. Donc ça va faire 30 fois 5. Et la dernière étape, vous allez prendre le nombre qui reste, donc on a utilisé 30, on a utilisé 5, il nous reste le nombre 100. Et bien ce nombre là, on va le diviser. Voilà. Alors, je ne vous demande pas d'être des pros en calcul, vous allez tout simplement prendre votre calculette, il n'y a pas de miracle, je ne vous demande pas d'avoir la bosse des maths. Et on voit que le résultat c'est 1,5. Donc en fait, votre résultat, c'est le nombre de millilitres que vous allez devoir mettre en céramide végétale. Voilà, donc là on peut compléter. Mes 30 millilitres de produit, c'est égal à 100%. Et mes 5%, je cadre mal, désolé, 5% de céramide, et bien ça fait 1,5 millilitre. Et voilà, on a calculé tout simplement. Voilà comment on calcule par rapport à un pourcentage pour connaître combien de millilitres est équivalent au pourcentage qu'on veut utiliser. Vous n'avez juste qu'à utiliser cette méthode. Voilà, on multiplie les deux nombres qui se touchent en diagonale qu'on va diviser par le nombre qui reste tout seul. Tout simplement. Maintenant, je vais vous apprendre une autre petite astuce qui en fait revient exactement au même calcul. C'est justement, vous savez que vous voulez mettre tant de millilitres par exemple d'Aloe Vera, vous voulez mettre 2 millilitres d'Aloe Vera dans votre formule et vous voulez savoir combien de pourcentage ça fait. Donc je vais vous montrer, c'est exactement le même calcul. Donc hop, je vais me trouver une petite place propre. Alors on va prendre, tiens, un autre exemple. Mon produit final, il fait 90 millilitres. Hop. Donc toujours, c'est 90 millilitres, c'est égal à 100%. Vu que c'est la totalité de mon produit final. Donc moi, j'ai dit que je voulais utiliser 2 millilitres. 2 millilitres. Et là, combien ça fait de pourcentage ? Et bien justement, c'est ce que je veux savoir. Encore une fois, on va utiliser exactement la même méthode. Donc hop, je rejoins en diagonale mes nombres. Et là, donc pareil, je vais prendre les deux nombres qui se touchent en diagonale. Donc encore une fois, tout à l'heure, j'avais multiplié le nombre qui était là et là. Il est juste là. On avait multiplié 30 millilitres par 5%. Enfin du coup, on oublie les valeurs. C'est 30 fois 5. Là, vous voyez, je ne peux pas faire ça. Effectivement, je ne peux pas faire 90 multiplié par inconnu. Ce n'est pas possible. Et bien ce n'est pas grave. Je vais prendre justement les deux nombres qui se touchent en diagonale. Donc c'est 100 et 2. Tout simplement. Donc je vais faire 2 fois 100. Tout simplement. Et pareil, je prends le nombre qui reste. Donc là, c'est 90. Et je fais donc 2 fois 100 divisé par 90. Encore une fois, je prends ma petite calculette et je tombe sur 2,2. Et bien voilà, ce nombre là, oups, je cadre mal encore, désolée. Ce nombre là, c'est le nombre qu'on va mettre à la place du point d'interrogation. Donc j'ai bien mes 90 millilitres de produit. Ça équivaut à 100%. Et donc mes 2 millilitres d'aloe vera, ça équivaut à 2,2%. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas un problème de savoir où est-ce que va se trouver le point d'interrogation. Vous pouvez faire le calcul dans tous les sens. Il suffit de multiplier les deux nombres qui vont se toucher en diagonale et puis diviser par le nombre qui reste, tout simplement. Voilà, donc j'espère que j'aurai été claire. Désolée pour le cadrage parce que je suis toute seule pour filmer aujourd'hui. Donc c'est un peu complexe de tenir mon portable d'une main et de filmer de l'autre. Et oui, c'est comme ça. Je ne suis pas une cinéaste professionnelle. Mais voilà, donc vous l'aurez vu, c'est vraiment un calcul très très simple. Je veux dire, à partir du moment où vous avez une calculette, franchement, tout est possible. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé et que vous allez pouvoir tout calculer dans vos recettes. Allez, ciao !